Salut les CM2, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va revoir ensemble comment on multiplie par 10, par 100 et par 1000. Allez, c'est parti ! La première chose sur laquelle on va se mettre d'accord, c'est que comme on vous l'avait déjà dit en classe, on va oublier la fameuse technique de j'ajoute 1, 2 ou 3 0. Ça paraît simple comme ça, mais au final, il faut apprendre à faire autrement. Alors voilà, 3 opérations 2 fois écrites, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous entends d'ici, oui mais c'est facile ça, on ajoute un 0, ou là on va ajouter 2 0, et là on va ajouter 3 0, et puis on aura fini. Alors c'est vrai et c'est faux en même temps. Donc effectivement, ce que vous allez faire, ce que vous savez déjà faire, ou pensez savoir, c'est que voilà, quand je fais x10, j'ajoute un 0, donc ici je vais avoir 430. Par 100, je vais multiplier par 100, du coup j'ajoute 2 0, ça va me faire 2700. Et par 1000, j'ajoute 3 0, donc ça va me faire 35 000. Jusqu'ici tout va bien, et vous avez eu tout bon, donc c'est parfait. Je peux arrêter la vidéo là ? Non, en fait pas du tout. Je vais rappeler ce qu'on avait déjà vu en classe avant de se séparer, puisque c'est vraiment important pour la suite, parce que là on est sur des nombres entiers, et il va falloir apprendre à faire la même chose avec des nombres décimaux à virgule, et ça sera donc un peu plus complexe et un peu plus difficile que ça. Alors, qu'est-ce que je veux qu'on retienne ? C'est simple. En réalité, il va falloir qu'on s'attache à repérer à chaque fois le chiffre des unités, dans le nombre de départ. Ici, le 43, le nombre des unités, on est d'accord que c'est le 3. Ici, c'est le 7, et ici, c'est le 5. Jusqu'ici, normalement, ça doit poser de problème à personne. Maintenant, quand je multiplie par 10, ça veut dire que mon nombre, à l'arrivée, va être 10 fois plus grand. Ça, c'est important. Ajouter un 0, en réalité, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Par contre, se dire que mon nombre va être 10 fois plus grand, ça me donne déjà un indice. Si mon nombre est 10 fois plus grand, ça veut dire qu'en fait, mon chiffre des unités, là, va se retrouver dans la colonne des dizaines. Puisque le nombre sera 10 fois plus grand. Dans le cas de la deuxième opération, le 7 va se retrouver dans la colonne des centaines, et le 5 dans la colonne des milliers. Alors, ça n'a pas l'air forcément clair comme ça, mais regardez, on va le faire ensemble, c'est vraiment pas compliqué. Comme d'habitude, je réécris tous mes chiffres. Donc, je reprends mon 4 et mon 3. Mon 3, c'était mon chiffre des unités. Et je vous ai dit que comme on multiplie par 10, mon 3 doit devenir mon chiffre des dizaines. C'est-à-dire que les dizaines sont ici, maintenant. Les unités sont à côté. J'ai un trou. Donc, forcément, pour combler ce trou, il me faut ajouter un 0. Voilà pourquoi j'ajoute un 0, en fait. C'est tout simplement parce que j'ai un nouveau chiffre dans la colonne des unités. Si je n'ajoute pas 0, mon chiffre des unités, ça reste le 3. Alors, on va faire la même chose en dessous. Donc, 27. Mon chiffre des unités, c'est le 7. Comme je multiplie par 100, mon nombre va être 100 fois plus grand. Mon chiffre des unités, qui était le 7, va devenir du coup le chiffre des centaines. Ça veut dire qu'à côté, j'ai deux colonnes qui se libèrent. Et donc, je vais devoir ajouter 2 0. Voilà pourquoi j'ajoute 2 0. Et pour le dernier, 35. Mon chiffre des unités, c'est le 5. Je multiplie par 1000. Mon nombre d'arrivée va donc être 1000 fois plus grand. Mon 5 va donc se retrouver dans la colonne des unités de milliers, qui me laissera à côté la colonne des centaines, celle des dizaines et celle des unités. Ça veut donc dire que pour que mon nombre soit complet, il faut que j'ajoute effectivement 3 0. Alors, jusqu'à présent, vous allez me dire, mais c'est exactement ce qu'on a fait au-dessus. Je suis à peu près d'accord. Sauf que là, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit pourquoi on ajoute 1, 2 ou 3 0. C'est vraiment important. Et on comprend surtout que déjà, ce 5-là va se déplacer dans la colonne des unités de 1000, le 7 dans la colonne des centaines, le 3 dans la colonne des dizaines. Et surtout, mon chiffre des unités va se décaler. Enfin, ma colonne, plutôt, je devrais dire ma colonne des unités, quand je multiplie par 10, se décale d'un rang vers la droite. Je vais faire une petite flèche. Apparemment, j'ai plus d'encre rouge. Forcément, ça tombe au bon moment. Ce n'est pas grave, je vais le faire au bleu. Vers la droite. Ma colonne des unités, quand je multiplie par 10, va se décaler d'un rang vers la droite, par 100 de 2 rangs vers la droite, et par 1000 de 3 rangs vers la droite. On le voit ici. Un rang, 2 rangs, 3 rangs. Jusque-là, ça va ? Alors, on continue. Très simple. Encore une fois, deux fois la même opération, pour vous montrer comment il ne faut pas la faire, et comment il faut la faire. Si vous m'avez bien écouté, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Maintenant, on va quand même reprendre ce que je disais au départ. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que vous disiez à chaque fois « j'ajoute 1, j'ajoute 2, j'ajoute 3, 0 » ? La réponse, elle est simple. C'est que dans ce cas-là, vous allez faire ça. J'ajoute un 0. Et vous allez, du coup, être persuadé d'avoir bon, puisque vous voyez, quand je multiplie par 10, j'ajoute un 0. Donc là, j'ai ajouté un 0. Tout va bien. Sauf que si vous regardez bien, là, j'avais un chiffre dans les unités, et ici, le 5 est dans les dixièmes. Eh bien, à l'arrivée, rien n'a changé. Mon nombre n'est absolument pas 10 fois plus grand. On est d'accord qu'une unité et 5 dixièmes, c'est la même chose ici qu'une unité et 50 centièmes. C'est la même chose. La valeur n'a pas changé. Donc voilà pourquoi, dans cette phrase qui vous dit à chaque fois, j'ajoute un 0, j'ajoute deux 0, j'ajoute trois 0, elle est un petit peu dangereuse, parce qu'on pourrait très bien essayer d'appliquer ça avec les nombres décimaux. Alors, croyez-en mon expérience, 15 ans de CM2, si j'insiste autant, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement. Donc je vous demande d'être attentif pour la suite. On va la refaire ici. Donc ça, évidemment, on est bien d'accord, c'est complètement faux. Ici, on va repérer de nouveau le chiffre des unités. On a dit que ce chiffre des unités, comme on multiplie par 10, va devenir le chiffre des dizaines. C'est-à-dire que si je réécris mes chiffres ici, mon 1 est devenu le chiffre des dizaines. Ça veut dire que mon 5 à côté devient automatiquement le chiffre des unités. Et donc ma virgule qui existait là, eh bien en fait, maintenant, elle va se mettre ici. Alors j'en ai plus besoin, puisque je n'ai pas de partie décimale derrière. Je n'ai pas de chiffre. Mais voilà, elle s'est décalée d'un rang vers la droite. Comme on l'avait dit tout à l'heure, le fameux décalage vers la droite, quand je multiplie par 10, par 100 ou par 1000. Mon chiffre des unités, c'était le 1, il est devenu le chiffre des dizaines. Ma colonne des unités, elle s'est décalée d'un rang vers la droite. Alors voilà 5 nouveaux calculs. Deux qui vont être vraiment faciles, basiques, puisque je pense, j'espère que vous avez bien compris le système. Et les autres qui ont des petites subtilités. On va voir lesquelles, mais vous allez voir, rien de compliqué, on ne s'inquiète pas. Alors, ici, je lis mon nombre déjà, 17 unités et 42 centièmes. Jusque là, ça devrait poser de problème à personne. On évite de lire 17,42. Si vous dites 17 unités, vous allez déjà marquer le fait que vous comprenez que les unités se trouvent ici. Ici, on va lire 4 unités et 75 centièmes. Donc mes unités sont ici. Bien. Pour le premier, je multiplie par 10. Ça veut donc dire que mon nombre à l'arrivée va être 10 fois plus grand. Donc mon chiffre des unités va se retrouver automatiquement dans la colonne des dizaines. Et puis ma virgule va se décaler d'un rang vers la droite. C'est obligatoire pour que le 4 devienne à son tour le chiffre des unités. Alors, pour procéder, j'ai 4 chiffres. Je vais les recopier à côté sans mettre la virgule. Surtout ça, c'est important. Donc, j'écris mes 4 chiffres. Voilà. Et je retiens donc que mon chiffre des unités, c'était le 7. Mais que ce 7 maintenant doit devenir le chiffre des dizaines puisque je multiplie par 10. Que donc mon chiffre 4 devient le chiffre des unités. Et que ma virgule va forcément venir se placer ici pour séparer la partie entière de la partie décimale. Donc ici, on a des dixièmes et là, on a la colonne des centaines. Ma virgule, on le voit, s'est décalée d'un rang vers la droite parce que je multiplie par 10. Le second maintenant. Pareil, je recopie les trois chiffres. Mon chiffre des unités, c'était le 4. Je multiplie cette fois par 100. Ça veut donc dire que mon chiffre 4 va devenir le chiffre des centaines. Donc mon 7 deviendra les dizaines et mon 5 les unités. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter la virgule ? Non. Je n'ai pas de chiffre derrière. Je n'ai pas de partie décimale. Mais attention, elle est là quand même. Invisible, c'est pour ça que je l'ai mise en pointillé, mais elle existe. Donc 4 unités 75 centièmes, quand je les multiplie par 100, j'obtiens 475, qui est donc 100 fois plus grand que le nombre de départ. Alors pour les calculs suivants, quelle est donc la subtilité ? Regardez bien. Je reprends la même technique. Je repère d'abord mon chiffre des unités, donc le 3. Je recopie mes deux chiffres. Ma virgule était forcément entre le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes. Elle va se décaler de deux rangs vers la droite, puisque je multiplie par 100, et mon chiffre 3 doit devenir le chiffre des centaines. Ça veut dire qu'à côté, j'ai le chiffre des dizaines, sauf que là, je n'ai rien. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais compléter le vide par un zéro. Le zéro, je le rappelle, n'a aucune valeur, mais par contre, il permet de placer les chiffres correctement par rapport aux colonnes du tableau de numération que vous connaissez. Là, j'ai donc bien mon 3, qui était les unités, qui devient les centaines, puisque j'ai multiplié par 100. Et ici, ma virgule, qui serait là, mais qui n'est pas utile là, puisque je n'ai pas de chiffre derrière, pas de partie décimale. Mon nouveau chiffre des unités, ça sera donc un zéro qui n'existait pas avant, mais que je peux ajouter. D'accord ? C'est tout à fait logique quand on y pense, puisque on ne va pas rester avec 34. Ça ne suffira pas. Alors, le suivant. J'ai zéro unité, zéro dixième, sept centièmes. Donc en fait, ce nombre-là, je dois le lire tout simplement, sept centièmes. Mon chiffre des unités, pour autant, il existe. J'ai bien un chiffre dans la colonne des unités. Je n'ai pas de valeur unité, il n'y a pas de quantité, mais par contre, j'ai un repère avec la virgule. Je sais que mes unités sont ici, ce qui me permet de dire que là, c'est sept centièmes. Ce chiffre-là va devoir devenir un chiffre des centaines. On va voir s'il est encore utile après. Je fais la même chose que tout à l'heure. Je recopie tous mes chiffres. Voilà. J'ai donc deux zéros et un sept. Mon chiffre des unités, c'était le premier zéro qui est ici. Mon nouveau chiffre des unités, ça va être le sept, puisque celui-là va devenir le chiffre des centaines, celui-ci des dizaines et celui-ci des unités. Ma virgule, elle serait ici. Encore une fois, elle est inutile. Alors, là, on obtient donc sept unités. Sauf que j'ai deux zéros, au départ, qui ne servent donc plus à rien. Ici, ils ont leur utilité, puisqu'ils permettent de décaler ce chiffre dans la colonne des centièmes, puisqu'il appartient aux centièmes. Si on n'avait pas ces zéros-là, on aurait sept unités. Sauf que là, la virgule, comme elle s'est décalée de deux rangs vers la droite, puisqu'on a multiplié par cent, ces deux zéros-là sont inutiles, ce qui fait qu'en fait, mon résultat, c'est tout simplement sept unités. Et le dernier, toujours pareil, j'écris mes quatre chiffres. Je pars du principe que j'ai repéré mon chiffre des unités ici, qui est le 1. Je multiplie par mille, et donc mon 1 va devenir mon chiffre des unités de milliers, mon 2 les centaines, mon 0 les dizaines, et mon 5 les unités. Vous l'aurez deviné, ma virgule, du coup, va se retrouver ici. J'en ai toujours pas besoin. D'accord ? Donc voilà. Alors, comme je vous l'avais dit, ce sont juste des petites subtilités. Il faut penser qu'on peut ajouter des zéros, ou qu'on peut en enlever, ou que parfois, simplement, la virgule va disparaître. Allez, pour finir cette vidéo, un petit exercice. Je vous le laisse comme ça. Vous pouvez mettre pause quand vous le voulez. Ça vous permet de recopier un petit peu sur une feuille toutes ces opérations. Vous les faites tranquillement. Vous essayez d'appliquer les techniques que je viens de vous donner. C'est vraiment important. S'il le faut, vous reprenez la vidéo dès le départ jusqu'à maintenant. Et ensuite, vous essayez de le faire. Je vais couper. Je reviens avec la correction. Et on va faire quelques explications. Bien, voici la correction. Alors, ici, vous avez dû trouver 43. Effectivement, mon chiffre des unités, c'était le 4. Je multiplie par 10. Il devient donc le chiffre des dizaines. Et ma virgule se décale d'un rang vers la droite. Elle est ici, mais elle est invisible. Ici, on trouvait 70. Puisque mon chiffre des unités, c'était le 0. Et on devait décaler la virgule de deux rangs vers la droite. Ce qui fait qu'elle était ici. Et elle se retrouve ici. J'ai enlevé le 0 ici, qui ne servait à rien. Ici, on multiplie par 10. Donc la virgule qui était là se déplace d'un rang vers la droite pour atterrir ici. Mon chiffre des unités, qui était le 3, devient donc le chiffre des dizaines. Et mon chiffre des unités, qui est ici. 27 unités et 5 dixièmes multipliées par 1000. Ça veut dire que mon chiffre 7 va se retrouver dans la colonne des unités de 1000. Et que ma virgule va se décaler de trois rangs vers la droite. Elle était ici. 1, 2, 3. Elle apparaît donc ici, invisible, encore une fois. Et mon chiffre 7 est bien dans la colonne des unités de milliers. Ce qui me fait 27 500. 15 centièmes multipliées par 100. Encore une fois, mon chiffre des unités, qui est ici. Ma virgule va se décaler de deux rangs vers la droite. Ce qui fait que je vais avoir 15. Mon 0 devient inutile. Et le dernier, j'avais un nombre entier. Aucune difficulté. Mon chiffre des unités, qui est le 6, devient le chiffre des centaines. Et donc on ajoute 2 0 afin d'avoir un chiffre dans la colonne des unités. Bien. Et bien voilà, pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça sera assez clair. Si vous avez encore des problèmes de compréhension, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à nous contacter par mail, Madame Havez et moi. On sera content de répondre à vos questions. Dans tous les cas, entraînez-vous. C'est vraiment important. C'est le genre d'exercice que vous pouvez faire un petit peu tous les jours. N'oubliez surtout pas vos tables de multiplication. Parce que ça, j'en vois d'ici qu'ils ne les connaissent toujours pas assez. C'est vraiment fondamental. Donc ça, c'est quotidien. Et puis on vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles activités. Merci à tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501